Devenir Miss, elle en rêvait depuis longtemps. A 22 ans, Dana Virin savoure sa victoire. Depuis toute petite, je suis les Miss. Et en fait, mes parents, ils n'ont jamais été pour le fait que je me présente. J'ai attendu, histoire d'avoir un peu plus de maturité, de devenir aussi indépendante pour me présenter. Et je me suis lancée cette année. Chaque année, je demandais à mon papa de m'emmener faire une photo avec la nouvelle Miss. Jusqu'à l'année dernière, avec Morgane Lebon qui était encore Miss. Et Lina, je l'ai connue pendant le moment où on était candidate. Donc oui, j'ai des autographes de plein de Miss. Mais aujourd'hui, c'est elle la star, elle qu'on photographie. Et devant les objectifs, la jeune femme originaire de Sainte-Suzanne est plutôt très à l'aise. Aussi à l'aise que dans ses études à l'université. Je termine actuellement ma deuxième année de master en monnaie, banque, finance et assurance. J'effectue mon cursus en alternance au sein d'une entité bancaire. Et donc, ça se termine d'ici peu. Donc, par la suite, en fait, je souhaiterais plus tard devenir manager dans le secteur bancaire. Au réveil, Dana Virin, cadette d'une famille de trois enfants, a reçu le soutien de ses parents. Eux n'ont qu'un seul souhait, qu'elle garde les pieds sur terre. Mais monsieur, elle reste comme elle est. Il faut rester simple, humble, à l'écoute des gens, être humaine, serviable. Et voilà. Et m'y espère que, bon, ben, elle va aller, son parcours sera un parcours plus haut. Elle va aller loin, quoi. Comme je dis en créole, ben, on reste soi-même et on traverse. Elle veut encore aller plus loin. Donc, on va faire ce qu'il faut pour gérer tout ça. Miss, les études et tout ça, on va continuer sur la même voie. Dans quelques mois, Dana Virin entamera la préparation pour Miss France. Un autre challenge pour la jeune réunionnaise, qui a hâte, car le voyage officiel des Miss devrait se faire à la Réunion.